Manifester, se montrer pour ne pas laisser sombrer le dossier dans l'oubli, c'est l'un des derniers et seuls recours pour l'entourage de Yonhansa qui exige la vérité sur sa mort et les nombreuses zones d'ombre qui l'entourent. Le fait qu'on nous retrouve le corps de Dion dix mois après nous fait penser que des choses pas claires se sont produites. Alors évidemment on vend la thèse des dysfonctionnements qu'on ne croit pas parce que dans le cadre de l'enquête de Dion, c'est pas un dysfonctionnement. C'est des dysfonctionnements qui s'accumulent et qui s'accumulent à tous les niveaux. Donc pour nous, quelque chose de pas clair. Trop d'éléments troublants, trop de questions sans réponse autour d'une mort déclarée naturelle par l'autopsie. Voilà pourquoi aujourd'hui les proches de Yonhansa, des partis de gauche et des associations demandent qu'une enquête sur l'enquête soit menée en plus de l'instruction déjà ouverte sur le fond de l'affaire. Dans une affaire qui est encore une fois susceptible de présenter ce degré de gravité, que les investigations tardent autant, que l'on reste en présence de tant de zones d'ombre, il y a là autant d'éléments pour nous nourrir la suspicion. Nous ne voulons pas nourrir la suspicion, nous sommes prêts à accueillir toutes les vérités, y compris celles de la mort naturelle, si c'est effectivement le cas. Mais cela supposerait à tout le moins que toutes les autres pistes soient clairement écartées. En juin, la famille de Yonhansa a demandé directement des explications à Michel Aliomari. Leur courrier est pour l'instant resté sans réponse.